salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes et donc on va voir ensemble ce qu'a donné donc du coup le farm de ce mois ci donc là je le fais juste après l'émission quotidienne je suis tout le soir comme ça c'est fait donc que dire bah comme d'hab ça se passe à peu près comme d'habitude actuellement il ya la conquête bon ça avance mais comme d'hab je pourrais pas tout faire donc enfin je pourrais le finir mais je pourrais pas le faire à 100% c'est ça que je veux dire parce que bah par exemple il faut des dégâts de chauffe que j'ai pas forcément parce que bah c'est pas ce vise là faut les tuscan que j'ai pas enfin bref il ya plein de trucs qui qui sont chiants et que vraiment ça en la conquête je trouve ça horrible pour les joueurs débutants voire moyens vraiment c'est qu'un truc genre late game et c'est un peu le souci je trouve du mode sinon qu'est ce que j'ai d'autre à dire en table d'arène ça va alors je suis plus dans le top top 5 parce que bah je vais pas vous mentir que c'est chaud quoi full exécuteur 7 étoiles avec l'arrivée de ce mois ci ça fait mal en général j'ai essayé de rester top 10 sinon au moins top 20 je crois voilà top 20 c'est mon objectif top 50 max mais en vrai normalement je devrais au moins rester top 20 quoi qu'il arrive en arène ça peut aller j'essaie de rester en dessous des 500 mais j'avoue que c'est pas simple c'est vraiment vraiment pas simple je tombe avec des mecs vous voyez bien fou le gel d'ailleurs faut savoir que je tombe avec des mecs qui ont des gels est ce qu'on peut le voir là j'ai déjà vu des cellcaires des trucs comme ça quand inquisiteur d'ailleurs parfois ça c'est assez trompeur par exemple lui est ce qu'il a peut-être non lui voilà donc ils ont des ultimes reliques mais ils ont pas de vitesse des trucs comme ça donc ça peut parfois être assez simple de les vaincre faut juste vérifier le jeu je sais pas si en vrai je sais pas j'ai un doute je me dis que j'ai peut-être loupé une géa ça fait une semaine je crois que c'est comme ça vous attendez pas grand chose quand je passe en chromium les gars je peux pas remplir la défense déjà donc c'est mort j'ai essayé de remplir vite fait genre ici en mettant cette team là parce que voilà je me dis pourquoi pas et ici j'ai mis l'executrix en plus voilà avec des vaisseaux empire et quelques rebelles mais vraiment vous attendez pas grand chose c'est pas c'est clairement pas ça qui va changer quoi que ce soit donc voilà j'ai un peu préparé pour la 3 v3 comme d'hab vous savez la 3 v3 c'est certainement le pire pour moi je trouve parce que j'ai pas forcément de perso qui vraiment ressemble sinon en shop ici comme d'hab d'ailleurs j'ai plus de crédit parce que j'ai monté ces foutus iwo qui m'ont tout bouffé j'avais 36 millions ils m'ont tout niqué donc voilà les chargements hebdomadaires pareil je prends des qui je peux surtout qu'actuellement bah là c'était tech et marauder et claire je vais pas dire non d'ailleurs pour ceux qui savent pas tu actuellement qui n'ont pas vu la vidéo non plus il y'a les bad batch qui sont en gros si tu as 50 chars moins de 50 chars donc même si tu as 49 tu peux aller faire les events et recevoir 50 chars de retos donc voilà si jamais ça vous intéresse ici bah du coup moi je suis en train de finir elle voilà deux chars et puis voilà ici un spot de forme j'ai réformé deux chars mais normalement je crois que j'ai tout fini maintenant ouais c'est ça j'ai tout fini donc du coup bah maintenant ce sera surtout des des chars de deux vaisseaux pour pouvoir avoir un maximum de chars pour la boutique en activité là j'ai quasi tout fini officier rebelle les gars c'est fini est ce que je vais pouvoir le voir voilà donc fini droid sont devant je vais pas le faire mon vrai mme pas du tout même et pour l'instant il a aucune aucun intérêt wampa et yoda comment c'est que c'est commencé c'est bon malak et les gars va falloir j'écoute un peu parce que ça va être important en get un bas là je prends surtout les crédits parce que bah comme vous avez pu voir j'ai plus rien sinon bah j'essaye de prendre du stuff qui peut être intéressant même si bon c'est pas non plus extraordinaire et ici j'ai tout fini normalement je regarde voilà j'ai tout fini ici prestige quoi qu'il arrive normalement j'ai fini tout le reste à part voilà lognotte et voilà le police la police de la pègre de coruscant mais le reste normalement tout est fait guerre galactique j'ai tout fini aussi donc du coup attend est ce que j'ai tout fini je crois que oui voilà j'ai tout fini tout chez tout même elle qui ne servent pas à grand chose j'ai tout fini donc là c'est surtout des chars de vaisseaux l'arène de flotte bah là je prends maintenant je prends des états parce qu'il faut savoir que j'ai quasi j'ai tout fait il me reste le gauntlet le cimiter le vaisseau de rex et de peau d'amron et sinon j'ai absolument tout fait donc du coup quand je dépasse la barre des 6000 et que je suis genre à 7-8000 je prends un état je garde le reste parce que je sais que parfois il y a un gros rush des vaisseaux que j'ai pas et du coup bah je l'utilise enfin je prends je laisse un petit stock au cas où pour pouvoir tout prendre parce que sinon bah ça m'est déjà arrivé de genre chaque reset j'avais des vaisseaux qu'il n'y avait pas etc et au final je pouvais pas donc donc voilà ici bah du coup je suis en train de prendre le négociateur j'ai laissé le malveillant de côté je fais le négociateur j'ai pas forcément ce qu'il faut pour vraiment le faire mais quand je vais le débloquer normalement j'aurai fini l'executor en tout cas j'aurai fini de quoi le 7 étoiles donc est possiblement les skills ou alors je serai vers la fin donc du coup j'aurai de quoi le faire dans tous les cas là je vais monter cette étoile donc ça va prendre un peu de temps je vais pas forcément le si j'ai pas ce qu'il faut en prestige j'attendrai un peu avant de débloquer le malveillant bah lui il est fini les skills et le 5 étoiles donc du coup il n'y a pas grand chose à faire tant que je le montre pas ici ça restera de côté et puis on va pas se mentir qui fait très bien le taf sinon ici en vrai bah au début j'achetais parfois l'IA même si j'achetais principalement les vaisseaux et ici alors il faut savoir qu'au début voilà j'achète surtout les vaisseaux mais je me dis est ce que je continue à le faire ou pas parce que techniquement je n'ai pas forcément besoin quoique rex j'en aurai peut-être besoin pour le négociateur par exemple mais je me dis est ce que je vais le faire ou alors est ce que je vais plutôt économiser pour quand je vais débloquer genre malac qui est là il est là que j'aurai besoin du coup pour parce que bah du coup j'arrive bientôt au raven alors bientôt entre guillemets mais j'y arrive bientôt ici on n'a jamais rien de toute façon on utilise deux trucs et puis basta ici bah je commence à avoir un stock vu que j'ai plus que reviews enfin reviews dans tous les cas je le prenais pas forcément je l'ai pris deux ou trois fois grand max mais vu que j'ai pas grand chose à prendre ici pour l'instant ça pop de temps en temps dans les items que j'ai besoin etc j'avoue que je prends pas grand chose conquête bah je vous avoue qu'en vrai le stuff là c'est du stuff quoi qu'il arrive ça je prends jamais les medipack et steam je les prends jamais je prenais vite fait les les shards mais je sais pas on m'a conseillé de pas le faire donc depuis je prends plus enfin de pas le faire pour l'instant plus tard peut-être mais pas pour l'instant et du coup voilà où j'en suis à niveau farm donc du coup hit et bah c'est fini comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo hidden version ça commence à arriver à la fin le scout trooper qui est g11 elle a de quoi passer g12 elle va bientôt passer six étoiles d'ailleurs je l'ai mise là mais en vrai c'était surtout pour remplacer le magma trooper qui est pas forcément utile je dois avouer peut-être mettre le quand il s'appelle colonel stark je crois mais ouais je sais pas trop quoi en faire du scout trooper je sais qu'il peut être intéressant car il peut être intéressant mais je verrai dans tous les cas je verrai écoutez j'ai toujours pas le dark mof grig de guiseon avec moi donc pensons on s'en fout de toute façon je vais devoir la monter pour les ya un jour c'est quand je vais la faire donc au moins elle ira avec hidden version en attendant les phoenix bah rex approche petit à petit donc du coup de la 7 étoiles il a eu son géo il a eu son micron pardon ils ont tous le zeta il a de quoi passer g12 eras sera probablement la prochaine à voir son micron pour la guilde sachant que bah du coup tout le reste est zeta à mode à peu près correctement relique parce que dans tous les cas je vais essayer de relique quand même rex au moins r3 qui soit quand même correct par rapport aux autres membres et puis après bah du coup je verrai bien donc voilà au moins que ce soit à peu près correct ensuite donc du coup la team empire qui sont touchés 12 c'est bon je suis en train de monter g13 palpatine parce qu'en fait le truc c'est que je me suis dit vu à quel point le pack bb8 m'a techniquement avancé sur slkr je me suis dit que je vais préparer et c'est le carrière je vais pas forcément le faire mais je vais le préparer comme ça dès que j'ai fini à peu près dès que je suis à un niveau à peu près convenable stable des équipes bah du coup je vais le finir avant de faire leia et voilà et puis on verra bien quoi donc voilà donc voilà la team empire techniquement c'est fini il faut juste que je rajoute des états donc par exemple sur palpatine dark vador pour du coup son leader histoire qu'il soit quand même convenable en étant solo garde royale si possible parce que du coup ça fera vraiment un très bon tank pour la team et ce rôle ne peut être très intéressant s'il arrive à mettre sa fracture assez rapidement géonosien on s'en fout c'est déjà fait plus longtemps normalement à temps géonosien je crois c'est pas fond mais je crois que j'avais monté un petit peu ouais j'ai énormément de mal à monter le la vitesse de l'espion je sais pas pourquoi j'ai trop du mal à trouver des modes pour bounty hunter bon bah ça c'est fait quai gong jean donc du coup voilà ils sont tous g12 faudrait que je mette quelques états principalement bas du coup sur quai gong jean après anakin c'est pas forcément nécessaire mais ça peut être intéressant si jamais je le joue avec padme ce sera pas le cas donc du coup les états sera pas forcément obligatoire à ce cas normalement lc avec voilà c'est c'est ça donc c'est toujours intéressant que vous la mettiez avec padme ou quai gong jean mais swing 12 j'hésite un peu il a énormément de états et ça fait un peu chier donc si jamais mais swing 12 j'aurais peut-être aller voir les plus importants et puis le ou les plus importants pour ça on s'en commence à être au moins g12 là pour l'instant je suis rien parce qu'elle a besoin de de comment s'appelle de kyrotech et j'en ai besoin pour polpatine c'est pour ça que actuellement elle est full et que je l'ai pas monté je suis en train de faire d'action et l'easy walk voilà ça commence à se faire petit à petit donc les eaux qui sont tous 85 j'ai 7 sauf pas plus parce qu'il vend d'autres trucs spécifiques et j'en ai jamais donc du coup voilà mon farm captain rex d'action et qu'il aurait qu'il aurait son masque pourquoi qu'il aurait son masque c'est parce qu'en le faisant voilà son vaisseau et que j'ai besoin de finir en fait en vrai non mais ce serait quand même bien que je le finisse en comment s'appelle en ouais non voilà en module donc du coup je fais le premier ordre histoire que quand même il soit intéressant le seul qui est à peu près mode c'est lui et l'autre pilote lui il est pas si bien mode j'essaie de de monter un peu plus en vrai j'hésite à le laisser mais voilà je vais quand même essayer de lui mettre 10 de vitesse dans plus histoire qu'il soit à peu près correct mais voilà ensuite bah du coup il y aura les autres qu'il faudra que je fasse et en relique donc du coup c'est ça alors qu'à ten rix parce qu'il faut j'aimerais au moins le r3 mais je pense que en premier ce que je vais faire c'est que je vais monter bam r5 parce que comme c'est gagnera un tout petit peu plus de vitesse et ça pourrait m'être utile en vaisseau parce qu'il faut savoir que en vaisseau ces enfoirés ils ont pas mal monté bam et du coup ils ont un peu plus de vitesse qui fait que pour les contres c'est en vrai c'est gagnable mais c'est juste chiant donc voilà au moins il aura un petit peu plus par rapport au reste et du coup les trois derniers donc les deux caillots plus palpa c'est pour SLKR donc ça ce sera pas forcément pour maintenant mais c'est une sorte de rappel on va dire donc voilà pour le farm ensuite pour les vaisseaux donc actuellement c'est surtout ça si tout se passe bien le 15 prochain j'ai exécuteur 6 étoiles peut-être un peu plus il faudrait voir 6 étoiles je crois j'ai dit 6 étoiles peut-être un peu plus genre 10 ou 20 shards de plus ce qui serait cool parce que du coup ça demande quand même pas mal pour le monter cette étoile donc avec un peu de chance je devrais pouvoir le mettre j'aimerais bien si possible le mettre à 30 shards mais ça demande quand même beaucoup c'est en fait 30 shards si je suis confortable sur les cristaux si j'ai vraiment un bon stock etc sinon au moins 10 shards si possible dans tous les cas j'ai de quoi le passer d'une étoile ça c'est sûr maintenant faut voir par la suite pour le reste le négociateur qui monte petit à petit je suis en train de faire vite fait le vaisseau d'anakin parce que bah du coup le négociateur arrive quand même donc du coup il me faut quelque chose avec le tie la navette et le tie échelon qui donc du coup arrive ensemble pour le fanizer parce que bah du coup comme je vous ai dit je suis en train de quand même de préparer un petit peu et c'est le kr et puis c'est à peu près tout l'outrider je l'ai mis au cas où j'ai un surplus de de stamina via via les le 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 cadeau la journalier du store plus je suis pas un truc de de qui nécessite de la stamina de vaisseau et du coup j'en ai beaucoup trop bas et que j'ai si j'ai déjà fait anakin bah du coup outrider et puis voilà et du coup voilà j'ai pas forcément de vaisseau à monter au niveau capacité donc du coup ce qui se passe c'est que je suis en train de monter celui là il me reste juste cette capacité et c'est bon anakin bah ça prend un peu de temps d'ailleurs juste un petit truc vous allez bientôt avoir le le kimera en vidéo guide de voyage parce que bah du coup normalement dans quatre jours va y avoir l'event et quatre jours quatre cinq jours plus tôt donc du coup j'aurais normalement le home one 7 étoiles et du coup je pourrais finir le kimera voilà voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire là en vrai en vaisseau j'économise plus qu'autre chose pour le passage bah du coup comme j'ai dit du du vaisseau d'une étoile et puis voilà il me semble que c'est à peu près tout aussi en guide de voyage du coup bah comme je vous ai dit le kimera ça avance à grands pas il me faut au moins celui là et puis normalement ça devrait être bon avec un peu de chance et je suis en train de faire ces trois po que j'ai déjà fait les trois premiers je suis en train de tâter un peu voir comment ça se passe pour l'instant j'avoue qu'en auto ça passe l'argent bon bah par celui là parce que bah il faut quand même que je monte un peu les 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 persos mais je sais pas pour l'instant aucune difficulté sûrement nisa qui qui fait tout je peux je dois vous avouer que en vrai je sais pas extrêmement dur actuellement quoi donc voilà 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 bah j'ai pas grand chose d'autre à ajouter les prochains toi sont les prochains guides de voyage qui va arriver comme j'ai dit c'est kimera ensuite ce sera très certainement ces trois po puis après les deux raven et ce qui va se passer et sûrement du coup malak juste après et puis après ça normalement bas ce sera donc du coup une gel donc certainement et c'est le cas vu que du coup je les quasiment fini si je me sens chaud je ferai peut-être avant hop hop jkl mais ça c'est vraiment c'est c'est à voir donc voilà dark raven et du coup jkl maintenant est ce que je le ferai forcément je sais pas sachant que ça demande quand même du temps après techniquement le temps de faire je suis en train de voir un peu par rapport aux états parce que du coup vous savez qu'il faut préparer quand tu quand tu fermes une gel il faut toujours préparer avant et c'est un peu le problème du pack genre slkr baby 8 etc tous les packs light speed c'est que tu n'as pas le temps de te préparer justement pour l'arrivée d'un perso sauf si tu t'as préparé avant l'achat et du coup je suis en train de voir par exemple là j'ai au moins deux états à mettre peut-être trois aller throne foyer joy en vrai c'est pas non plus une obligation mais au moins trois états guerre royale vader palpatine la quai gong jean serait pas mal mais fin du ferait joie un peu lesquels mettre battre une virate à affaire quoi ça serait sympa tout tout ouais voilà les eaux que si vraiment j'ai du mal avec ces trois po pourquoi pas je vais mettre les omis les oméga actuellement et puis après si vraiment j'ai du mal peut-être genre un omicron sur tchepchepa histoire qu'ils soient qui me soit utile en défense je sais pas en ga ou encore et genre mais ouais faudrait que je vaille ça peut peut-être être une team un peu troll chiante en ga quoi c'est c'est toujours ça on va dire ensuite bah là il y aura celle et c'est ça qui me fait le plus peur parce que celle s demandera je crois c'est neuf états donc encore plus que c'est ce qu'air donc c'est à partir de là où j'hésite un peu où je me dis est ce que du coup je ferais pas la gel avant comme ça quoi truc c'est que c'est l'essai techniquement trop important il est une heure énormément de choses en ga il est assez utile il peut être utile pour hot aussi enfin bref il faudrait que je voie quoi il est utile pour gkl d'ailleurs bref on verra bien écoutez n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez qui pourrait être bien à farm ou faire et puis du coup j'essaierai de répondre à vos commentaires merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire comme j'ai dit en commentaire ce que vous en avez pensé et puis je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo ciao tout le monde